Velouté de pommes de terre aux truffes et foie gras. Une entrée chic pour un repas de fête. Une superbe association de saveurs, parfaite pour découvrir et apprécier le goût de la truffe. Le foie gras peut être poêlé ou non, selon vos envies. Cette recette de Gilles Lajulos, chef du restaurant La Bastille d'Odéon à Paris, vous sera présentée par Karine. C'est quoi une bonne truffe ? C'est quoi une bonne truffe ? Déjà où on la trouve bien et comment on sait qu'on a affaire ? A une bonne truffe. Une bonne truffe, d'abord il faut qu'elle soit fraîche, c'est-à-dire crue, pas en conserve. Ça c'est ce qu'il y a de mieux, c'est difficile à définir. Mais il faut que ça soit ferme, que ça sente bon. Et il faut que quand on la coupe, elle soit noire et blanche à l'intérieur. Et ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un produit frais, donc elle se consomme très vite. Dès qu'on l'achète, il faut vite la consommer. Encore une fois, ce que je préconise, c'est la mettre dans un petit récipient, je dis le Tupperware, avec un couvercle et de l'huile. Et la mettre dans l'huile. Comme ça, on a de l'huile de truffe et on récupère la truffe pour notre préparation. De l'huile d'arachide, oui, ou l'huile de colza qui ne fige pas au frigo. L'huile de colza ne fige pas au frigo, donc c'est très pratique. L'huile d'arachide va figer. D'accord. C'est une bonne idée. Conseil de vin ? Avec ça, on peut aller sur un vin, alors on peut boire du champagne. Je crois que je resterai là-dessus, une coupe de champagne. Allez hop, champagne.